Les peintures des quatre rois indiens ont été exécutées en 1710 par John Verhelst, artiste hollandais à la cour de la reine Anne d'Angleterre. Les soi-disant quatre rois cherchaient à consolider une alliance avec l'Angleterre contre la France. Les chefs se tiennent debout dans un paysage nord-américain imaginé, portant des capes écarlates brodées d'or fabriquées pour eux peu après leur arrivée à Londres. On constate également dans les toiles la présence d'objets représentant la culture iroquoise. Présenté comme le plus haut gradé du groupe, Tiyinin Hogaro est le seul qui porte un ensemble complet de style anglais. Sa ceinture Wampum, qui sert à marquer des traités et des événements historiques, témoigne de l'importance de son poste diplomatique. Ceci était l'un des trésors du Canada. Partagez les vôtres! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada